C'est-à-dire que quand on choisit le sujet de notre atelier, il peut être intéressant de le faire en lien avec ce qu'on a identifié comme étant une colère présente localement, en tout cas au public auquel on aimerait s'intéresser. Une colère, une préoccupation. Je fais exprès de tu ne l'as pas dit, mais je tire le fil. Se partir sur un affect est très souvent assez efficace, parce qu'en fait, la politique se fait pas qu'avec le cerveau, mais aussi avec l'électrique, avec le cœur. Vous voyez, il y a un côté affectif, même si ça passe sans cela dans l'ordre de tous les jours. L'enquête préalable. Alors là, c'est le petit moment publicitaire. La coopérative citoyenne et le pôle de l'humilité centrale proposent des outils du genre l'enquête conscientisante, l'enquête de co-conscientisation. L'enquête de conscientisation, aussi tout ce que font les amis du pôle auto-organisation, sous le patronage de Saint-Saoul Alistou, la méthode d'Italinsky, il y a cette phase aussi d'aller, c'est plutôt sous la forme du porte-à-porte, d'aller récolter les colères, d'aller comprendre de quoi il s'agit, et de se dire, là, à cet endroit-là, la colère, elle porte sur tel point. Ce type de démarche d'enquête va peut-être nous permettre de faire un atelier sur ce dont les gens auraient envie de débattre, et pas sur ce dont nous, on a envie de débattre. Ça peut être une précaution, peut-être un bon point de vigilance. OK. Il y avait Roland Déni qui avait la parole. Oui, vas-y. Moi, je pense, avant, c'est l'objectif qu'on va faire de cet atelier des lois, et quel public, enfin, qui on peut ramener, parce qu'on ne peut pas ramener tout le monde, donc, surtout. Donc, est-ce que l'objectif pour un GA, c'est d'aller faire un atelier des lois dans un endroit, dans une ville où on n'a pas de GA pour avoir des militants ? Est-ce que c'est pour, plutôt, aller voir sensibilité sur une cause, un réseau ? Donc, je pense qu'avant de faire un atelier des lois, pour voir quels sont les objectifs qu'on veut se chasser et se faire faire. Effectivement, directement lié à la question qu'Alexandre venait de soulever, il y a aussi l'idée de se dire, ce n'est pas que le sujet dont les gens vont avoir en parler, mais aussi, c'est qui les gens ? Et ça va soulever aussi une question qui a été vraiment beaucoup travaillée pour savoir comment on mobilise les gens, mais comment on fait pour faire venir ? Alors, quelqu'un dit, mais à l'héber, il y avait ça. Mais il y a aussi de se dire, attendez, les gens, c'est quelque chose de pas très défini. Et donc, cibler, tu as dit les réseaux. Là, déjà, c'est déjà un peu plus précis. Là, par exemple, on est sur le nucléaire, c'est de se dire qui est déjà un acteur de l'animation, l'agitation, la réflexion sur ce sujet-là, notamment dans la partie, dans le réseau associatif, on va se sortir du nucléaire, là, c'était sa voie nucléaire. Bon, et donc, du coup, il y a en fait, et là aussi, Alinsky, moi, qui semble être une référence en la matière, il parle de trouver ses alliés. C'est très utile de ne pas y aller en disant, c'est nous, la France insoumise, et nous donnons la parole aux citoyens en général, et c'est bon, on n'a besoin de personne. On n'a besoin de personne. Trouver ses alliés. Qui pourrait être intéressé pour qu'un événement inclusif, citoyen, sur tel sujet, ait lieu ? Et comme ça, ça nous évite d'y aller avec les gros sabots, genre, personne n'a pensé au sujet avant nous. Ce qui, en général, vexe. Pas mal. D'accord ? Ce qui nous coupe un peu. Les stratégies d'alliance, elles peuvent se jouer à ce niveau. D'accord ? Roland ? Moi, je résumerais plus en disant, s'assurer que le débat contradictoire sera effectué. Et au-delà de chercher, enfin, en plus de chercher ses alliés, il faut aussi chercher des groupes, comme disait Stéphane, qui ne vont pas être d'accord, et qui vont s'opposer. Parce que, voilà, on aura du coup un vrai débat. Donc on peut l'inclure dans la recherche des alliés. J'emploie alliés, je ne l'ai pas précisé, mais avec une connotation, à mon avis, assez large, qui est de dire, nos alliés peuvent ne pas être d'accord avec eux, et ils seront alliés pour la tenue de l'atelier des lois. Je l'entends comme ça et je ne l'avais pas précisé, mais effectivement, c'est se dire que dans cette recherche, que plusieurs points de vue, que plusieurs contradictions de points de vue soient représentés, si on s'en assure, avant, on prend un avantage certain pour la réussite de notre atelier des lois. Et donc, alors, le seul point que moi j'ai en tête récemment, concrètement, où ça pouvait bloquer, c'est que des fois, il y a des gens qui voudraient proposer un sujet d'atelier des lois, pour quelque chose qui manifestement avait du mal à relever de la loi. C'est-à-dire, l'exemple, c'est quelqu'un qui voulait faire un atelier des lois sur la Palestine. Le problème, c'est que ça ne relève pas vraiment de la loi, la Palestine, sur la reconnaissance de la Palestine, de notre atelier. Le problème, c'est que la reconnaissance, on a cherché, mais la reconnaissance d'un État, relève plutôt de la diplomatie et de la décision de l'État. Et ça n'est pas la décision du législateur. Il n'y a que ça qui peut servir de point de vigilance. En revanche, après, on peut toujours se dire, mais alors, par quel biais je le prends et très certainement, que ce biais soit le moins filtrant et le plus ouvert, nous donnera un avantage sur la décision. En effet, je mets un point de vigilance aussi, avant, pensez aussi à des choses très concrètes. Très concrètement, dans le cap, c'est comment c'est faisable, comment on rend ça opérationnel, à quoi il faut penser avant le jour de l'atelier. Réserver la salle. Réserver la salle, si ce n'est pas fait, on est mal. Combien de temps on avance pour se prendre l'expérience de ça ? Ça dépend dans des villes où il y a beaucoup d'associations qui font beaucoup de choses dans des quartiers ou des villes où il n'y a rien qui se passe. Ça dépend si la municipalité vous déteste ou pas. Ça dépend si vous avez des associations qui peuvent vous procurer des trucs pas chers ou pas. Il y a des arrières cours de bar. Des arrières cours de bar. Il faut anticiper cette question, elle n'est pas forcément évidente. C'est un parc. Il faut bien polluer et il faudra penser à faire en parc. Possibilité de le faire en extérieur. On n'a pas peur de la météo. On a comme on l'asse physique, on l'asse publique. Il y a du tout à voir un plan B au cœur de la météo. Parce que quand on prépare la réunion, on ne sait pas forcément qu'un jour à l'avance donc on n'a pas la météo du tout. Moi je suis soublier la physique et s'assurer qu'il y ait un accompagnement par rapport à des législateurs qui connaissent les lois. Alors, c'est peut-être là qu'on fait le lien avec les fameuses expertises qu'on arrive à mêler. Et les techniciens qui connaissent. Voilà. On avait dit que dans nos expertises, on avait bien sûr l'expertise citoyenne et jusque-là, c'est comment on fait venir les citoyens. Donc on s'y appelle. Mais il y a aussi l'expertise des juridiques, des juristes. Et il y a aussi comment est-ce qu'on fait venir des juristes. Alors là, Gabriel, tu peux nous dire un moment sur comment le pôle Atelier des lois assure ça. Alors là, chaque groupe d'action peut écrire à l'adresse mail suivante atelier au singulier tiré du 6 B tiré du 6 loi au courriel arrobase lafranceinsoumise.fr et à partir de là, vous avez une équipe de bénévoles et de stagiaires universitaires qui animent un réseau de 150 juristes bénévoles de la France insoumise qui, tour à tour, se mettent à disposition pour accompagner ce travail. Et l'autre dimension, c'est qu'avec l'équipe programme et les animateurs de livrets, nous fournissons ce qu'on appelle des fiches vivantes, c'est-à-dire des experts, mais on les appellera des fiches vivantes, qui font les incises, les incises auxquelles faisait référence Julien ce matin, qui peuvent être amenées à être sollicitées par un petit groupe qui travaille ou au moment d'un débat mouvant pour améliorer une formulation ou dénouer une situation de tension où il manque un élément technique, scientifique, ou quoi et tout. Voilà. Donc ça, c'est la troisième expertise effectivement, dans celle qu'on donnait ce matin, l'expertise de gens qui ont un savoir plus poussé en la matière. C'est Xifane, je crois qu'il disait, on ne va pas lui dire tais-toi, alors qu'il y a sûrement beaucoup de savoirs qui pourraient nous aider. le pôle peut fournir ces éléments-là. Il est tout à fait possible aussi de dire dans le groupe d'appui, on a des juristes, ça c'est par exemple dans le groupe d'appui, même si c'est ce qui s'est passé pour celui qu'on fait mercredi prochain, mais dans le groupe d'action, la police du langage, nous en sommes. Et du coup, par contre, la deuxième chose, c'est pareil, pour les fiches vivantes dont parle Gabriel, il est aussi tout à fait possible de s'adresser à des gens qui localement auraient une expertise. Ça va rejoindre la question des alliés parce qu'elle n'est pas si simple que ça. Et là, alors là je parle par exemple du conférencei cette semaine, on devait essayer de faire venir les alliés de la Terre qui devaient nous prêter une salle qui au dernier moment ne la prêtent plus parce qu'ils se sont rendus compte que du coup c'était politique donc c'était gênant. Et on s'est dit on va essayer quand même de les mettre dans la boucle en proposant à un de leurs membres qui est en plus d'un réseau sortir du nucléaire de lui dire est-ce que tu peux être notre expert ou fiches vivantes pour le dispositif. On se dit que comme ça lui il peut envoyer un petit mail aux amis de la Terre leur dire je suis invité pour aller faire ça est-ce que vous voulez venir on y va à plusieurs pour me soutenir je ne sais pas quoi. On s'est dit stratégie aussi pour contourner des fois il y a encore les imperméabilités que certains instituent entre secteurs politiques politiques associatifs et partidaires associatifs et syndicats et ça c'est aussi des choses qu'on essaye de faire bouger cette cette non-pourgique on va peut-être pas passer tout notre temps sur le avant donc je me permets juste d'ajouter pour la partie pour ce qu'il y a préparé avant vous n'oubliez pas toute la partie communication sur l'événement établissement d'un visuel pour les réseaux sociaux pour internet donc un visuel numérique mais aussi un visuel papier éventuellement si vous voulez utiliser ce moyen-là tract et affiche dans la quantité raisonnable pour essayer de toucher du monde vous misez beaucoup sur l'invitation interpersonnelle c'est-à-dire que si vous vous chargez d'inviter 4-5 personnes et que chacun le fait souvent c'est encore ce qui marche le mieux en termes de public puis pareil en termes de communication il y a un autre média à ne pas ignorer c'est la presse donc le communiqué de presse procurez-vous auprès des militants les plus habitués et s'il n'y en a pas fabriquez-vous le listing des différents contacts presse moi j'ai longtemps cru que c'était un objet de pouvoir énorme que je n'avais pas et que j'en étais réduit à... non en fait il suffit d'ouvrir et il suffit c'est du temps mais on se charge de ça un jour d'ouvrir l'annuaire l'annuaire enfin bref je suis un peu un regard de ce type de vie-là bref voilà vous trouvez les contacts sur les sites des rédactions et tout comme ça il y a un téléphone et après vous faites le forcing pour inviter soit à annoncer l'atelier des lois soit des journalistes à venir soit vous faites comme Tiffen soit disant pour présenter la TV de l'heure en fait c'est une interview que pour sa gueule on est là on fait une pause mais bonjour elle se garde elle se garde c'est pas vrai elle s'est fait piéger elle n'assume pas parce que le journaliste a fait un portrait d'elle alors qu'elle n'était pas venue pour ça ah oui mais juste une précision très concrète pour gagner du temps sur cette histoire d'histoire 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 c'est ce qu'on appelle des clubs de la presse on a un chandrier à Annecy et il y a des annuaires du club de la presse qui n'a pas très cher devant vous avez tout presse écrite presse radio presse télé presse web avec tous les contacts super et ça existe en général presque dans chaque départ tout le monde merci c'est chercher le club de la presse sur internet en première instance et rien qu'en allant passer au club de la presse d'aller récupérer plein d'infos et très facilement et rapidement je voudrais poser la question de la préparation même du sujet est-ce que les participants à l'atelier des lois ont pas des documents ou est-ce qu'ils se démerdent tout seuls est-ce qu'on leur fait des ressources à consulter etc alors je me demandais si l'enquête préalable dont on a parlé tout à l'heure en tenait lieu pour moi c'est pas suffisant et j'ai expérimenté des choses alors évidemment on peut se documenter sur le sujet si c'est un sujet qui nous intéresse on va forcément se documenter mais je pense que comme support des petites fiches c'est pas mal pour faire pour provoquer un peu au besoin parce que la parole elle ne vient pas souvent trop spontanément même si on dit vous avez chacun deux minutes pour parler donc si on a un petit jeu de cartes avec des avec des phrases chocs ou pas ou des éléments d'information que tu crois contradictoires il y a des choses qui ont été testées dans ce sens-là donc il n'y a rien qui peut nous en dire un autre sur ce qui a déjà été exploré sur les choses qu'elles semblent à ce que tu fais alors il nous est arrivé avec une groupe d'action sur les premiers ateliers de préparer des déambulations avec des panneaux qui reprennent des engagements des propositions qu'est-ce que tu entends par déambulation ? c'est-à-dire que là où les gens arrivent on crée des conditions de les accueillir d'être disponible pour les accueillir c'est extrêmement important comme l'image qu'on nous donne mais comme on risque de les laisser sur un temps un peu flotter avant que ça démarre réellement vous pouvez concevoir un atelier de fabrication de panneaux d'exposition à partir de livrets thématiques découpés ou d'illustrations légendées d'extraits du programme à venir en commun ou du livret lié au thème de la colère que vous voulez traiter à partir de ce que vous avez identifié avec les gens ça c'est des choses qu'on était faites il y a des choses plus basiques comme on écrit court c'est simplement commander des livrets thématiques et les mettre à disposition des gens pour le premier temps à la fois d'accueil mais qui pourront aussi consulter tout au long de l'atelier et par rapport à la toute première question enfin la première partie de ta question j'avais à former une réponse c'est que les juristes qui viennent pour accompagner le travail et l'articulation entre ce qui s'exprime et la traduction dans des articles de loi et bien ils ont l'environnement juridique actuel de la thématique qui leur est fournie par l'équipe atelier des lois de l'espace programme donc ils ont l'environnement juridique et s'il y a déjà eu des ateliers des lois sur le même thème ils les ont pour eux avoir à l'esprit les éléments de vocabulaire les choses qui ont déjà été traitées etc. même si pour l'instant la consigne c'est de dire on repart à zéro à chaque atelier des lois c'est à dire on n'écrit rien pendant l'atelier qui n'aura été exprimé en dehors de l'atelier auparavant ça sera la traduction de ce que vous vous aurez produit par vous même et après il y a un jeu d'articulation avec le wiki sur la plateforme qui permet que les pièces de puzzle se complètent ou se superposent en perfectionnant la rédaction cette préoccupation légitime elle peut en soulever une autre c'est à dire qu'en préparant le terrain comme dit Gabriel il y a la littérature FI les liens en commun les livrets etc. on pourrait aller beaucoup plus loin parce que moi je me mets aussi dans la perspective où les ateliers des lois bientôt ne nous appartiendront plus vous imaginez un mouvement évolutionnaire qui éclate sur je ne sais quel endroit la chaîne craque elle peut craquer n'importe où et on passe dans une perspective d'atelier constituant tout le monde s'en va voir ça nous dépasse complètement bon bah là c'est plus forcément la littérature qui nous importe mais c'est de dire on peut alimenter notre réflexion par sur le nucléaire des ouvrages petit temps de pub pour la coopérative citoyenne et le pôle militaire il y a un outil qui s'appelle l'arc-pantage auquel nous formons donc vous avez compris que vous pouvez faire revenir le pôle militaire et la coopération qui travaillent ensemble pour faire on en parlera je peux te faire un président non non alors ce sont des formations qui sont pourvues par la FI donc si un groupe d'action le demande c'est la FI nationale qui prend en charge les déplacements et c'est bel et non donc du coup je disais l'arc-pantage ça consiste en fait à déchirer les pages d'un livre ou à en faire des photocopies se les répartir entre tous les participants par bio il y a des gens qui l'ont déjà fait ici sur Alinsky il y a quelques mois et pendant quelques heures ça pourrait être pendant quelques jours et puis on se donne rendez-vous dans quelques jours on le décortique à plusieurs et puis on revient et chacun rend compte de la partie qu'il a lue et collectivement on s'est donné une idée de l'ouvrage qu'on a décortiqué de cette façon et ça nous permet comme ça de se documenter sans professeur sur un sujet où on n'a peut-être pas d'experts sous la main on peut faire ça et on peut en fabriquer en tirer une exposition au début de notre atelier des lois etc. Toutefois attention je pense que ça entre aussi du coup en friction et donc c'est à nous de voir où on met le curseur avec une autre préoccupation qui est vraiment d'instituer qu'un atelier des lois peut être fait par des idiots comme leur appelait la citation de Pierre Eglès par des ignorants le citoyen est ignorant il n'est pas spécialiste d'un sujet et c'est à ce titre là qu'il a le droit d'intervenir on n'est pas en technocratie au sens propre du terme ce ne serait que les spécialistes qui pourraient parler du sujet et donc si jamais vous êtes dans une préoccupation de vous hyper documenter avant l'atelier faites gaffe parce que ça veut dire que dans l'atelier vous aurez des hyper documentés et vous aurez des ignorants et comment on gère cette contradiction là elle sera plus difficile à gérer plus la contradiction est importante donc ne soyez pas non plus trop préoccupés par cette idée il faut qu'on sache plus sur le sujet avant de faire l'atelier des lois la dynamique d'éducation populaire c'est de se dire on va apprendre en faisant et donc partir de la case ignorant peut être très bénéfique pour le processus c'est un peu ouais on est dans le pendant désormais donc s'il manque des choses dans le avant on les rajoutera après pendant je crois qu'il va falloir qu'on arrive à la question du déroulement de l'atelier alors vous avez dit le premier point effectivement ça va être cette fonction on appelle ça la fonction brise glace ça permet de de cadrer un peu le truc de briser la glace et ça veut dire donc ça permet aux gens de se rencontrer vous verrez tout à l'heure on expérimentera un autre brise glace que celui de la bombe ça s'appelle l'espace stop et c'est aussi un jeu de positionnement dans l'espace deuxième phase ça va être l'intention c'est l'expressif les participants avant de commencer à débattre ou à voter ou ne sais pas quoi il faut que les participants puissent verser au pot commun leur savoir sur le sujet sachant que savoir il y a cette phase de relégitimer le savoir savoir chaud par rapport aux missions opposition au savoir froid le savoir froid c'est le savoir académique théorique les livres les professeurs le savoir chaud c'est ce que je sais par mon expérience par mon vécu en fait tout le monde a dû savoir sur à peu près tous les sujets s'il se penche sur son existence sur sa vie sur son autre y compris sur le quotidien par exemple sur la question du nucléaire vous verrez on prendra en charge ça par le biais de ce que tu peux me dire qui te fournit l'électricité on fera ça dans l'espace stop et bien quand je réfléchis à qui me fournit l'électricité et que je me rends compte qu'il y en a c'est EDF il y en a d'autres c'est Enercop il y en a d'autres c'est Spongeb enfin je vais pas déflorer tout de tout à l'heure et bien là je commence déjà à me mettre dans une posture politique pourtant je ne l'ai fait que parce que je me suis penché sur mon quotidien sur un élément de mon quotidien ça c'est le savoir chaud donc cette première étape on va l'assurer enfin cette deuxième étape l'expression on va l'assurer par des groupes d'interview mutuelle exactement comme on a fait ce matin le sujet ne sera pas ça doit être quoi pour vous un atelier des lois parce que c'était pour notre formation mais le sujet ce sera quelque chose en rapport avec notre résolée des lois par commodité jusque là on a très souvent fait on a pris l'affirmation qui se trouvait dans le programme l'avenir en commun par exemple on disait l'avenir en commun le programme l'avenir en commun dit nous allons sortir du nucléaire je ne sais plus quelle est la formulation mais peu importe et à partir de là on met les gens au travail sur cette question là on va avoir une petite consigne les consignes permettent toujours un petit peu de cadrer et donc le cadre permet de réassurer les gens qui sont là et qui ne se sentiraient pas trop légitimes la consigne qu'on utilise c'est quels sont vos doutes et quelles sont vos certitudes en fait en prenant par ces deux biais là ça permet de tout exprimer quelqu'un qui n'aurait que des doutes il dit que des doutes mais il exprime par la même sur le sujet et donc il n'y a pas ah non moi je n'ai aucune certitude donc je me tais j'exprime mes doutes et par contre j'ai aussi le droit d'exprimer des certitudes et on va cadrer comme ça la consigne de restitution vous l'avez bien compris c'est un élément de convergence un élément de divergence donc ça n'est pas encore du débat mais c'est un moyen de faire une photographie non exhaustive de ce qui s'est dit aux différentes tailles on n'a pas forcément besoin de détails de ce qui a été irritable une photographie nous donne déjà une bonne idée de ce que le débat aille on garde bien sûr la consigne du pense-écoute que je vous expliquais tout à l'heure j'y reviens troisième temps à partir de là il y a eu une première expression dans la restitution on voit qu'il y a des blocs d'idées des façons de caractériser le problème un peu différentes qui vont surgir donc là il y a un secrétariat de tout ça qui doit être assuré souvent c'est un des animateurs animatrices et du peuple qui s'en charge pendant qu'il y en a un qui anime on est toujours à deux animateurs pendant qu'il y en a un qui anime la discussion l'autre note d'ailleurs vous avez remarqué on a déjà beaucoup fait ça aujourd'hui et du coup on a une première carte et on dit bah regardez ça fait des graphes assez claires donc vous allez devoir repartir de ces graphes souvent c'est un moment aussi où on fait une incise sur ce qu'est un projet de loi puisque c'est vers ça qu'on va notamment quelle est l'architecture générale d'un projet de loi et d'ailleurs je vais demander à notre juriste à titrer si elle veut bien faire une petite incise pour dans l'ensemble dire à quoi ça ressemble à un projet de loi alors on va vous la parler de proposition de loi oui pardon du coup ça n'est même pas du gouvernement donc on va parler de propos d'histoire donc une première partie elle a deux grandes parties on va dire une première partie qu'on va apporter l'exposé du motif et on va trouver un petit peu toutes les discussions qui sont autour du sujet les raisons pour lesquelles on fait moins sur internet on peut faire un état des lieux on peut mettre en évidence les objectifs qu'on utilise avec pourquoi c'est vraiment des termes très 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 généraux où on fixe un petit peu le contexte dans lequel on veut établir ce texte et ensuite on a ce qu'on appelle ce qu'on appelle le dispositif c'est-à-dire les moyens pratiques qu'on va mettre en œuvre pour atteindre cet objectif qu'on peut fixer avec la mise en place de cette loi et après dans le dispositif on va vraiment partir du général pour aller dans du détail où au départ on va mettre en place par exemple des principes généraux alors on va retrouver ici les grandes valeurs qu'on veut défendre dans cette loi par exemple ça peut être selon le sujet je ne sais pas on va instaurer la gratuité des transports publics par exemple on va utiliser des grands principes généraux et ensuite on va aller dans le détail pour mettre en évidence les modalités pratiques en termes d'organisation en termes de compétences en termes de financement en termes de contrôle en termes de sanctions et après je rajouterai que le métier d'une loi ce n'est pas non plus d'aller trop 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 dans le détail parce qu'on a oublié que la plupart des lois pour être mises en application et nécessitent de toute façon des décrets d'application puis ensuite vont dans le détail pour prévoir les modalités pratiques de l'application des éléments qui ont été pris dans la loi voilà un petit peu comment on peut faire la vidéo merci beaucoup c'est vraiment donc ça c'est en général une insiste qu'on refait pendant l'atelier des lois de manière à mettre tout le monde à l'aise sur le cadre dans lequel les propositions ont donné la phase d'expression va venir maintenant la phase de formulation des éléments de la loi des éléments sachant que la loi s'organise par article et que des articles peuvent être très courts et c'est là qu'on va mettre en place les deux logiques qui se faisaient dans le débat mouvant 4 à 4 c'est la logique de proposition d'un embryon d'une formule d'une formule élémentaire embryonnaire délibérément on ne veut mettre que l'essentiel sujet vers promptément mais dont on sait que le collectif va ensuite travailler à l'augmentation l'amélioration en changeant tel ou tel mot en rajoutant telle ou telle précision de manière à faire un accord plus large et donc bien sûr dans la phase suivante il va y avoir l'arbitrage la délibération d'abord la délibération et puis aussi une forme d'arbitrage en disant bon bah écoutez là on arrive à un consensus à 90-10 80-20 je ne veux pas mettre les choses dans le désordre donc je redis pour que ce soit clair là on repart sur une phase formulation on repart à des tables et on va donner 10 minutes un peu plus 15 si besoin je ne sais plus pour les groupes pour travailler à une ou plusieurs formulations de propositions en repartant de la carte telle qu'on l'a faite tout à l'heure c'est à dire en repartant dans des grappes des blocs d'idées nous on va aller sur tel bloc d'idées on construit une phrase qui pourrait être un élément de la loi d'accord l'élément de la loi on ne se soucie pas spécialement de savoir nous aux tables si ça va dans l'exposé des motifs ou dans sanctions ou dans je ne sais pas quoi mais par contre les juristes eux quand ils vont attraper les propositions ensuite dans la phase suivante se chargeront de commencer à les répartir dans cette architecture générale je voudrais juste poser ça un petit peu parce que tu viens de reparler des motifs et faire le lien avec quelque chose dont on a parlé tout à l'heure par rapport à l'interprétation de la loi et il faut savoir que les juges s'appuient beaucoup sur les propos des motifs pour ensuite interpréter la volonté du législateur donc c'est vraiment des éléments qui sont intéressants c'est vraiment une littérature qui est importante parce que c'est vraiment quelque chose qui est vu par les juges quand ensuite ils contrôlent l'application de la loi et pour connaître le prix du législateur vous sera porté aux objectifs visés par le législateur l'intention politique et puis les principes généraux notamment sur les missions très bien donc on a fait nos petites tables on est retourné en table pendant un quart d'heure on a travaillé sur une ou plusieurs propositions mais une pourrait suffire puisque en général on a une quinzaine de tables et que déjà on examine les 15 propositions ça va prendre un certain temps donc on n'a pas besoin de s'éterniser là-dessus on fait confiance à l'intelligence collective pour couvrir une bonne partie du champ de la loi qu'on veut faire mais en fait on sait aussi que le travail de l'atelier ne va pas être exhaustif et c'est pas grave puisque il entre en résonance avec les travaux d'autres ateliers des lois qui vont ensuite alimenter cette plateforme collaborative commune avec le Wikilem etc. à ce stade-là reste la délibération autour de ces propositions l'amélioration et puis l'arbitrage donc ça ça va se faire sous la forme d'un débat mouvant dans notre déroulé pour ne pas compliquer les choses et pour être vite opérationnel on a souvent gardé que l'axe d'accord pas d'accord puis ici c'est vraiment aussi de se dire voilà est-ce qu'on est d'accord pour que ça figure dans notre proposition ou pas et donc on fait donc on prend la proposition d'une table on s'est tous déplacés vers dans l'espace sans neul on prend la proposition d'une table elle est formulée lentement à plusieurs reprises pour que les juristes puissent aussi la taper en même temps et puis là on dit bah photographie d'accord pas d'accord on voit très souvent d'expérience il y a un accord assez large mais on se dit on doit pouvoir collectivement l'améliorer donc on va donner la parole au camp des pas d'accord les pas d'accord disent pourquoi ils sont pas d'accord c'est-à-dire formule l'objection et on dit bah c'était la coupe t'as envie qu'on avance donc formule l'amélioration qui pourrait leur permettre de donner leur consentement et donc du coup le pari c'est que au fil des améliorations les gens se déplacent et réduisent parce qu'il y a des fois le moment drôle où il y a quelqu'un qui pensait proposer une amélioration et tout le monde quitte le camp des d'accord on va pas pouvoir retenir ça finalement tu pensais que mais on est dans une logique d'augmentation pour vous qui serez en position je l'espère d'animer des ateliers des lois bientôt bientôt c'est je dois vous le dire l'expérience la plus fatigante en termes d'animation parce que c'est un moment où l'enthousiasme est énorme l'énergie est assez forte et où il y a une volonté de partir dans les détails de dire ah non moi je peux pas accepter ça parce que ça dit pas ça on dit oui mais ça pourra être dit par un prochain article ah oui mais quand même bon là et donc là ça demande aussi vraiment d'animer de dire attendez jouez le jeu moi il y a toujours un débat où ça bouge pas c'est qu'il est en train de tapoter il marche pas et donc on essaye c'est à ce stade là que vos expertises les experts qu'on appelle pas expert les juristes et puis les fiches vivantes vous sont très utiles notamment quand on est dans l'impasse on dit à la personne qui connait bien le sujet est-ce que tu puisque toi t'as dû voir venir le problème est-ce que tu pourrais formuler la proposition qui nous sortirait de l'impasse ça aide beaucoup des fois c'est une impasse parce que le truc est pas opérationnel juridiquement on se tourne vers la table des juristes et en tant qu'animateur n'hésitez pas à le faire régulièrement tournez-vous vers la table des juristes excusez-moi les juristes est-ce que c'est opérationnel est-ce qu'en termes juridiques ça marche et très souvent là il y a des précisions qui sont données ça va pas dérancé vos fiches vivantes et vos juristes vous pouvez aussi les utiliser dans les phases d'avant j'ai oublié de le dire au moment où les gens travaillent sur les propositions les formulations là les juristes et les fiches vivantes circulent et sont à disposition pour donner des précisions pour donner un peu pour réassurer les gens qui travaillent dans le fait qu'ils sont dans une direction qui est pas déconnante ça va au niveau météo vous êtes pas il fait chaud je vois des gens qui j'essaie d'accélérer on arrive à 4 heures donc de toute façon je n'ai plus beaucoup de temps simplement une fois qu'on aura fait ça l'arbitrage il va y avoir l'examen de la proposition de loi c'est à dire en fait les juristes qui ont travaillé on leur laisse quelques minutes et puis eux remettent dans l'ordre les propositions dont ils ont noté les évolutions et on propose une organisation générale et là on fait le point alors souvent à ce stade là tout le monde est cuillé tout le monde est crevé et en plus on peut avoir exposé le chronomètre donc c'est souvent le moment où d'autorité on dit écoutez nous arrivons à la fin il faut savoir l'assumer nous arrivons à la fin de l'atelier pas à la fin du travail mais à la fin de l'atelier et donc ce qu'on va faire c'est un état des lieux de notre travail là où on en est et le texte c'est un document provisoire d'accord en tout cas il est une photographie il est un un carnet de route de là où on en est et à partir de là nous on aime bien mettre en place une sorte d'adoption solennelle donc on a appliqué le bravo en langue des signes qui permet de voir si on a un large consensus c'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un qui dise attention 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 vous êtes trompé c'est pas ce mot là qu'on avait dit mais un autre ou quelqu'un qui dise non je suis désolé mais je ne peux pas être d'accord avec ça et il explique pourquoi attention votre travail d'animateur c'est de repérer celui qui ne peut pas être d'accord parce qu'en n'étant pas d'accord ça lui donne une raison de ne pas d'exister mais on veut reprendre la parole une fois de plus parce que ça existe de celui qui vraiment signale un truc qu'on n'avait pas vu qui est déconnant et qui va nous permettre de nous remettre dans les cas là aussi c'est un moment difficile à gérer si certains sont adeptes de la communication non violente c'est très utile à cette adeptes là mais bon voilà c'est un truc à gérer on a un texte il a été adopté c'est une victoire on a réussi quelque chose attention c'est là qu'on va arriver dans le après tout simplement dans le déroulé n'oubliez pas de célébrer la victoire d'accord donc l'excès de se dire et ça va être un peu notre conclusion du déroulé ça va être comment on fait pour que tout le monde se donne les moyens de prendre conscience de la réussite qu'on vient d'obtenir de ce qu'on vient de faire et là on a un petit exercice qui passe pas mal il y en a d'autres mais c'est l'exercice des pépites ça prend 10 minutes à la fin donc on essaie de se garder les 10 minutes ça peut être cool ça serait dommage de se séparer sans le faire et c'est un moment de la journée un moment de ce qu'on vient de vivre qui vous a plu qui vous a marqué et donc vous avez envie de vous souvenir là vous le livrez en quelques mots en quelques phrases hop moi ma pépite c'est ça si vous trouvez que c'est un petit peu trop en j'ai le pied bisounours il existe aussi une variante pépite et râteau c'est aussi un truc bon je peux m'en souvenir pour pas qu'on le reproduise ça peut marcher aussi mais si vous avez envie de vous passer de la pommade juste pépite ça marche pas vous faire mousser bon on arrive à après après premier objet transmission du texte s'il vous plaît on fait part à un texte qui se perd parce que personne n'a enregistré donc contrôle S ou pomme S selon le clavier et l'ordinateur sauvegarder ça serait trop bien d'avoir perdu et puis aussi occupez-vous de transmettre à qui de nous à qui on le transmet peut-être d'abord à l'atelier des lois puisque eux c'est eux qui se chargent de l'entretien de la plateforme de l'alimentation de la plateforme collaborative éventuellement vous pouvez le transmettre au collectif aux gens qui étaient là vous pouvez prendre les adresses maires ce qui est un bon outil aussi en général pour garder le contact et fédérer agglomérer et proposer de retransmettre le texte à tout vous pouvez le transmettre à des gens qui n'étaient pas là même si un texte juste le produit de l'atelier rend rarement compte de tout le processus qui a été fait donc ça peut perdre de son intérêt en revanche se dire regardez ce qu'on a fait en 3 heures la prochaine fois vous venez vous ne faites pas faux bon ça peut aussi être un argument de conviction d'accord je reviens pas sur tout ce qu'on a dit ce matin sur l'usage après qu'on peut avoir du texte pour aller faire du lobbying ou en tout cas faire de l'interpellation début même si c'est pas de notre camp etc la communication avant à son pendant après avant pendant non à son équivalent après c'est à dire que ce que vous venez de réussir ça peut être pas mal de communiquer dessus donc sur vos outils réseaux sociaux facebook etc sur le site d'actualité de la France Insoumise si vous faites un petit récit de ce qui s'est passé vous transmettez avec des photos s'il vous plaît parce que bon on m'engueule que j'envoie qu'une seule photo et c'est pas suffisant donc on publie pas mon article je suis très bécet donc je vous le dis pour que vous ne s'allez pas compter au problème quelques photos vous transmettez aussi en vous appuyant sur les animateurs qui sont venus de ça qui pourront appuyer la demande publication sur le site de la France Insoumise comme ça on vous donne à voir son effet vous pouvez éventuellement renvoyer un récit à la presse je sais pas s'il vous traîne ce genre de choses mais pas ne vous interdisez rien continuez à polluquer derrière et puis pensez à cet aspect qui est important enfin en tout cas à mon sens Gabriel ce n'est pas forcément cette année si on pense que trois heures suffisent à écrire la loi peut-être qu'on se vante un petit peu trop c'est un déroulé qui permet de se mettre en mouvement mais moi je pense que la démarche de l'atelier des lois elle prendra toute sa mesure quand petit à petit les groupes d'action de la France Insoumise ou des groupes de citoyens etc qu'on aura réussi à contaminer avec le virus se mettront à faire des ateliers des lois sur un sujet mais un atelier qui dure deux mois qu'on se voit tous les 15 jours et la dernière fois on a fait un débat pour moi on est arrivé à ça 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 dans 15 jours on a lu tel bouquin en arpentage on revient ça vous a permis de compléter non maintenant on va redébattre ce qu'il faudrait faire ça et c'est un chantier qui foisonne et je suis sûr que là on peut dans le dispositif amener plus de monde etc et pas juste se dire en trois heures on a fait la loi on est trop fort et maintenant c'est fini il y a aussi l'idée de faire quelque chose de plus large en prenant le temps tu as une autre chose derrière ? moi je trouve personnellement toujours intéressant aussi de l'invier de faire une petite réunion de lignan avec ce qu'on a organisé parce que ça permet de voir en fait on organise on organise un truc on a toujours l'impression qu'on enchille et qu'on essuie les plates si on fait une petite réunion de lignan qu'on s'aperçoit qu'on a appris plein de choses qu'on s'est enrichi plein de choses et qu'on voit pour une prochaine fois enfin voilà je trouve que c'est souvent une phase qu'on zappe un peu parce que parce qu'elle est fatidieuse parce qu'on voit que c'est fait et qu'on se dit allez merde et finalement on se revoit on se réveille on se décret je sais pas quoi et puis on se dit qu'est-ce qui fait bien qu'est-ce que j'ai moins bien je trouve que ça permet de je sais pas comment dire de valoriser le travail de lignan et de garder comme un comme un acquis pour faire mieux je sais pas pour faire plus pour faire autre chose je trouve que c'est bien de faire une petite réunion de lignan et c'est aussi plutôt pour l'idéal c'est important de garder un aspect comme ça parce que sinon c'est vrai que dans l'organisation c'est toujours un peu rude finalement voilà on est un peu tendu est-ce que ça va marcher la salle voilà je trouve que c'est bien après tout de pouvoir se dire allez on se rende au campard on voit tout ce qui a marché ou pas marché on se rende au campard on se rende au campard